... Bonsoir à tous et bienvenue, l'invité de cette TV Soir, c'est le plaisir de recevoir Tahiti Plateau-Bi Malen Amadou Nyan, spécialiste des finances publiques et de la gouvernance économique, directeur exécutif du IBP Sénégal. C'est un plaisir pour nous de recevoir Tahiti Plateau-Bi Malen Amadou Nyan. C'est un plaisir pour nous de recevoir Tahiti Plateau-Bi Malen Amadou Nyan, c'est un plaisir pour nous de recevoir Tahiti Plateau-Bi Malen Amadou Nyan. mais aussi de répondre aux besoins des citoyens. Je vous remercie sur ce qu'on appelle les recettes, le budget de l'État, sur sa partie fiscale et les dépenses publiques. Je vous remercie dans une priorité citoyenne, nous devons faire des décisions qui vont changer leur vie. Nous devons faire la transparence, la participation et la redevabilité. Nous devons faire l'assistance technique à l'État dans des secteurs prioritaires. Nous devons savoir que les Sénégalais ont des décisions de l'eau, comme le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement, le secteur de la santé, le secteur fiscal, les changements climatiques, la sécurité. Nous devons savoir que les budgets soient une réponse aux besoins des citoyens. nous financer beaucoup d'organisations non-gouvernementales. On a 25 partenaires actifs au Sénégal. Je vous remercie sur ce qu'on appelle le débat de l'orientation budgétaire et l'Assemblée nationale. Mais avant tout, l'organisation, nous devons travailler avec les citoyens. Par rapport à leurs droits, les droits des citoyens au Sénégal, je pense qu'on ne sait pas. Parce que maintenant, nous avons des droits. Mais nous avons des droits aussi, des devoirs, des obligations par rapport au Sénégal. Nous devons beaucoup d'avoir des citoyens. Il y a encore du travail à faire. Dans les 112 rights, les gens sont moins intéressés par dans les questions politiques, les questions électorales. Nous devons que les domaines ne devons pasortunatetable. Ce får Internet à Genius soit le Sénégalais que vous pourriez le droit à l' Newman. Nous devons être éteindre l'éducation, mais nous devons être éteintes Mais pour nous avoir des questionsquelles nous nousachthal manter小心. on s'affrice à la sécurité secrète existant et nous amourez le corps. Il hazard également des citoyens les gens ont commencé à demander plus de comptes à l'État. Madame Sénégalais, nous avons encore exigeants. Exigeants, c'est beaucoup. Nous avons une seule chose, qui nous connaissons, mais nous avons une seule chose, mais nous avons une seule chose. Nous avons un comportement qui nous devraient nous accueillir. Nous avons une seule chose, nous avons une seule chose, nous avons une seule chose, il y a eu beaucoup de difficultés, mais la démocratie est une seule chose. Mais nous avons une seule chose. Les dirigeants, nous avons une seule chose, les citoyens, nous avons une seule chose, qui est une seule chose, une éducation, une seule construction citoyenne. Surtout qu'on a une population majoritairement jeune, nous avons une seule chose, prioriser l'jeunesse, nous avons une seule chose. Nous avons une seule chose, nous sommes nés dans les différents cercles dans les médias et les sociétés civiles, et les ONG, nous avons une seule chose, nous avons une seule chose, Si nous savons que les droits de l'homme, nous savons qu'il y a des devoirs. C'est important. Le débat n'a jamais été aussi passionnant dans les précédents exercices. Mais pour le cas présent avec Ousmane Sonko, il y a un débat qui se pose autour de la tenue de cette DPG. Il y a un débat qui se pose autour de la tenue 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 de la tenue. Le débat n'a jamais été déclaré. Ils ont changé d'une année à une époque à une autre. Le Premier ministre Abdou Diouf et le Premier ministre Ousmane Sonko, ils ont l'obligation de faire une déclaration de politique générale. Et je suis content d'entendre effectivement que, sans que sur le principe, il ne l'a pas contesté. Ceci a dit que, pourquoi on a dit qu'il y a un réel, il 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 y a un réel. Il faut qu'on a dit qu'il y a un réel. Il y a un réel économique, il y a un réel de société, il y a un emploi, il y a un réel de sécurité, il y a une gestion des ressources publiques. Et il y a un réel qui ne sont pas dans le lanterneau politique. Quand on a dit Sénégal, il y a un réel, ils sont auto-employés. Ils sont des employés, ils sont des investisseurs. Ils sont dans la presse, ils sont dans d'autres secteurs. Ils sont tous assemblés, ils ont le droit de savoir le gouvernement. Donc pour moi, ils ont l'air, il n'y a pas de réponse de ce point de vue-là. Le premier ministre est revenu sur le principe et a dit qu'il fera sa déclaration de politique générale. Mais j'ai une question qui m'a encore posée à moi. Est-ce que le Sénégal doit savoir qu'il y a un règlement intérieur en matière d'évolution de notre pratique démocratique ? On aurait pu régler ce problème sans que le débat soit posé. Je pense qu'un débat peut se poser et c'est le fonctionnement de la démocratie. Ce qui est important après, c'est les décisions qui sont prises. Je pense qu'un premier pas a été franchi. Le premier ministre remet en cause le principe de la déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale va le faire dans un autre cadre. Ce qui, à mon avis, n'est pas ce qu'il y a à faire. Parce qu'un autre cadre, ce n'est pas un cadre qui est prévu par les dispositions de la loi. Mais justement, sur le principe remet en cause l'obligation de la déclaration de politique générale. Mais en parlant de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les germes d'un conflit plus tard entre les deux pouvoirs. Et ce serait un conflit inutile. Et je pense que le Sénégal doit être une responsabilité. Si on a pris la sphère politique, le Sénégal doit être un peu plus tard. Parce que le changement de régime, c'est le domaine. Il faut que beaucoup de choses se remettent en place pour que ça fonctionne. Il faut qu'on ait le gouvernement, il faut qu'il y ait des garanties pour investir, etc. C'est le cours normal des choses. C'est le cours normal, mais c'est le cours normal. C'est le cours normal, mais on a les moyens qui vont nous permettre de faire une déclaration de politique générale. Il faut la faire dans les règles qui sont prévues par la Constitution. Pour moi, le Sénégal est un peu plus tard, il faut que le Sénégal soit un peu plus tard. Il faut que le Sénégal soit un peu plus tard, il faut que le Sénégal soit un peu plus tard pour barrer la route à des gens qui vont devoir travailler pour l'intérêt de ça. Malheureusement, ce débat autour de la déclaration de politique générale, le sujet important sera le ministre des finances et du budget qui sera demain devant les députés convoqués pour le débat d'orientation budgétaire. Le débat d'orientation budgétaire, c'est le cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'UMOA. Le débat d'orientation budgétaire, c'est le cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'UMOA. Dans les trois ans, voilà les recettes qu'on attend, voilà les dépenses qu'on attend, voilà le niveau de la dette publique, voilà le niveau du déficit, voilà ce qu'on escompte des recettes fiscales. C'est un secteur qui est priorisé, on va y mettre tant. Voilà ce qui est attendu des retombées de l'exploitation pétrolière. Un autre élément de la démocratie, c'est une démocratie politique, c'est une démocratie financière. Les Sénégalais, ils veulent savoir qu'il y a des impôts, les taxes, les rédevantes et les contraventions, ils ne sont pas dans le local État. Et ce qui est important, c'est l'impôt, l'utilisation des ressources publiques, c'est une maturité démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des sénégalais. C'est quelque chose d'important et je le dis, c'est quelque chose qui n'a pas de lien avec la déclaration de politique générale. C'est une obligation de la loi organique relative à la finance. C'est une obligation, mais les députés aussi doivent être informés avant le jour pour nous savoir un peu comment ça se passe. Mais dans ce cas, nous avons des documents de programmation pluriannuelle des dépenses. Ils sont consignés les dépenses par ministère aux institutions constitutionnelles. Par rapport au blocage inutile, est-ce que vous avez dit à ce rythme de la loi ? Parce que les députés ont été alertés de tirer la sonnette d'arrivée. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de corriger ou est-ce que vous avez dit qu'il n'y a pas de lien avec ça ? Je l'ai vu, je l'ai vu en ligne il y a quelques jours. Je l'ai exploité. D'accord. Je l'ai vu dans tous les cas, il y a des députés qui mettent les documents budgétaires à l'intérieur. Si on mettait tous les timides, il faut dire que ce n'est pas normal. Mais je l'ai vu, c'est que je l'ai vu au ministère des Finances, les documents qui sont publiés. Donc, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Oui, voilà. C'est ce qu'on appelle la transparence. Transparence, c'est ce qu'on appelle la transparence. La transparence, c'est aussi des documents qui sont accessibles en ligne. Je l'ai vu, c'est que les citoyens, c'est que les citoyens, c'est que les citoyens, c'est que les citoyens, c'est que les citoyens. Nous, nous connaissons les grands moments de la vie budgétaire, les grands moments de la gestion de notre pays, nous ferons, nous, journalistes, nous, société civile, organisation de développement, nous ferons l'information. Et donc, c'est une obligation, nous vous connaissons, avant le 30 juin, qui est la fermeture de la session, le député, parce que c'est ce qui permet de servir de rapport au débat d'orientation budgétaire. C'est l'exhaustivité de l'information financière. Les citoyens, les citoyens, nous sont tous les membres de l'information. L'information, on peut nous donner un certain niveau de détail, parce que les documents de planification, vous voyez, l'information, les députés, ils ont, et les Sénégalais, ils ont à travers leurs députés, ils ont à faire un exemple, les Sénégal, il y a un exemple, en termes de secteur, ils devront investir, en termes de priorité, ils devront faire. C'est une planification détaillée ou non ? Oui, c'est une planification détaillée qui est triennale et qui revient sur un certain nombre d'agrégats. Nous avons les hypothèses du secteur réel, secteur primaire, secondaire, tertiaire, qui sommes sur les opérations financières de l'Etat, recettes, dépenses, dette publique, et nous avons maintenant le secteur prioritaire. L'Etat a dit que ce secteur doit en venir investir plus tard. C'est un grand risques pour le Sénégal, et il y a des risques, et ce qu'est ce qui est que le point de vue a annoncé qu'il a un outil qui se fait pour la future, ce qui doit être ajusté à ce que j'ai. Il y a deux exemples pour les Covid-19, les guerres écoles pour les régions pour les régions. Le Sénégal compte beaucoup sur l'exploitation du pétrole. 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 Il y a eu une diminution du prix du pain. Ce qui a été fait comme avancé sur la question des relations entre les meuniers et l'État. durant la période de la Tabaski, la volonté qui a été affichée sur la réduction des prix. Il y a eu également tout le travail qui a été fait pour la campagne agricole. Donc on ne peut pas dire que l'exploitation du pétrole. Donc on ne peut pas dire que l'exploitation des Sénégalais sous les moyens pour atteindre les promesses. Il y a eu un document de référence politique économique, le référentiel de politique économique. Il y a eu un document de référence politique économique. Ce n'est pas aussi facile. Ils l'ont reconnu. Mais est-ce que c'est leur faire un mauvais procès de dire que nous continuons à l'exploitation du régime ? En matière de politique publique, l'éploie est de faire un peu plus de temps. Il y a eu des politiciens ou des politiques qui font la réalité de la gestion des ressources publiques. Si vous êtes politique, l'engagement immédiatement, ça va être dans un certain cadre. Mais si vous êtes dans le cadre de la gestion, nous nous sommes dans le cadre de cette gestion, l'éploie est de faire un certain temps. Je pense que c'est le court terme, le moyen terme, le long terme. Nous avons vu la baisse des prix. L'effort de l'éploie est de faire, c'est des efforts à court terme. Mais à long terme, ce qui nous permet, c'est que les Sénégalais n'ont pas le droit de l'éploie sans que l'État a subventionné ou a tordre le bras à qui que ce soit. Il y a eu un secteur agricole, un secteur des pêches, un secteur de l'agriculture et de l'élevage compétitif. Les Sénégalais sont en train de développer des marges. Ils peuvent employer, mais ils peuvent également mettre à la disposition des Sénégalais des biens. Même si vous avez des prix, les prix sont des prix importants. Donc, si vous pensez à ce que vous avez dit, vous avez dit que vous avez importé. Vous avez importé, vous avez importé l'inflation. A mon maîtrise, en fait. A mon maîtrise, c'est-à-dire. Donc, l'État de l'État est obligé d'avoir des droits de l'éploie, de subventionner. Ce sont des efforts qui sont consentis par le trésor public. Ce sont des efforts qui sont consentis par le trésor public. Si vous avez dit que la crise ukrainienne, la crise... Ce sont des crises continues. Mais il ne faut pas dire que les changements climatiques, l'inondation... Ce sont des choses qui vont prendre du temps. Mais il faut que le signal, au-delà du discours, nous ne l'avons pas dans une posture de politique publique. Mais voilà le cap. Nous, nous, nous avons fait un État. Il y a un citoyen, il y a un qui est. C'est ça le débat. Le régime précédent a mis plus de 700 milliards pour faire les inondations. Bataille, ça a eu fini, Dakar, nous a gardé. Qu'est-ce qu'il explique ? Comment est-ce qu'il y a un changement climatique qui a été fait ? L'inondation, l'indicité du Sénégal, l'aménagement du territoire, les mauvais comportements, le manque de coordination des politiques publiques, le défaut d'assainissement. La question de l'urbanisation, il faut qu'il y ait un changement climatique. Qu'il y ait un facteur aggravant, il faut qu'il y ait un facteur aggravant, le mode de vie, l'habitat, les comportements des citoyens, il faut qu'il y ait un changement climatique. L'urbanisation et l'aménagement, il faut qu'il y ait un changement climatique. Pour atténuer un peu cette question-là, il faut qu'il y ait une restructuration urbaine. Il faut qu'il y ait une question de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire. Il faut qu'il y ait un changement climatique. Il faut qu'il y ait un changement climatique. Certaines populations, ça va être une décision courageuse et une décision coûteuse. Mais il va falloir surtout interdire la délivrance de titres de propriété, mais également l'autorisation de construire dans des zones qui sont impropres à l'habitat. Mais nous, en tant que citoyens, nous n'avons qu'il y ait un changement climatique. En plus des autres facteurs. D'accord. Pour ce qui est du réchauffement climatique, le changement climatique, l'Afrique n'a pas un rôle. Parce que souvent, quand on le dit, on pense plus à l'Occident. On pense qu'on va subir ce qu'il faut, qu'on va atteindre. Est-ce qu'on va pouvoir l'éviter ? Mais ce que vous avez dit, c'est une question d'équité. Nous, si nous regardons l'Afrique, nous avons joué sur les dérèglements climatiques. Ce qui n'est pas par rapport aux pays producteurs. Et malheureusement, l'externalité, nous produisons. Je pense que ce n'est pas assez inter-analysé. Il y a eu des fonds vers le climat. Ce qui a beaucoup d'objectifs parmi lesquels atténuer les chocs du changement climatique. L'Afrique n'a pas eu de l'économie. C'est parce que dans le gouvernement, ce qu'il faut faire, c'est que les Sénégalais ou les Africains dans les plans nationaux d'adaptation n'a pas eu. Donc, il y a une opportunité pour bénéficier de la lutte contre ces changements climatiques. Il y a eu des citoyens, les états qui sont les citoyens. Mais pour répondre à votre question, effectivement, ce n'est pas les plus grands producteurs, nous ne sommes pas les plus grands pollueurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est moi qui voudrais remercier. Merci. C'était un plaisir vraiment de les recevoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.